Aujourd'hui, on sert les mâles gâteaux aux bêtes Montipette. Bonjour mesdames. Aujourd'hui, on va vous montrer à faire un gâteau aux bêtes. On a passé l'été à cercler le jardin, à watcher les chenilles, à se promener avec les hausses parce qu'il fait sec. Il est grand temps de s'occuper d'une chose primordiale pour avoir des belles soirs et l'hiver, la prostate de notre conjoint. Voilà quelques années, la siège nous disait que la betterave pouvait favoriser une bonne prostate. Alors, on prendra pas de chance, on va se faire un gâteau aux bêtes. Bien simple. On va prendre 4 œufs, 2 tasses de sucre, plus ou moins, ça dépend si d'aime ça. Une tasse et quart d'huile, végétale bien sûr. On va brosser ça ensemble, comme ceci. Avec ça, on va mettre 3 tasses de bêtes hachées, frais, 2 kiratées de poudaparte, 2 kiratées de soda, 2 tasses de farine, 1 kiratée de cannelle. C'est facultatif, si tu ne me connais pas, mais j'en vais. Et on va brosser ça. Vous allez voir, ça va faire une pâte rosée et ça va vous faire penser à Saint-Valentin. Ça va mettre le feu dans votre chanot-couché. On va prendre un plat en pyrex, un œuf par 13 ou deux plats 8 par 8 qu'on va graisser. Et après d'avoir graissé, on va vider cette pâte-là qui ressemble un peu à ceci. Voyez-vous, c'est rose. Oui. On va mettre ça à 350 dans un four préchauffé pendant environ 45 minutes. Et ça va vous donner le roteau bête. D'ailleurs, regardez ce que ça donne. Un coup cramé. Mets un petit peu de cramage au chocolat, ça l'aide à la libido féminine. Savez-vous pourquoi qu'on dit « Toi, t'as une belle bête » ? C'est la face que tu vas avoir si tu t'occupes de la prostate et de ton mari. Là, tu es morte la bordière. Et Marie-Christine des Serres-Lima.